Le chapitre 6 Le chapitre 6 Comme on fait maintenant dans nos hôtels On met dans la pierre On met des reliques de saints Et donc là Les premiers saints Autant des premiers chrétiens Un saint c'était forcément un martyr Et donc on voit que les martyrs sont sous l'hôtel C'est peut-être en référence à cela Que dans la liturgie On a tenu à mettre des reliques de saints dans les hôtels Ça peut être une des raisons Nous arrivons au sixième saut Que nous allons lire donc maintenant Et je vis quand il eut ouvert le sixième saut Qu'il se fit un grand tremblement de terre Et le soleil devint noir Comme un sac de crin La lune entière parut comme du sang Et les étoiles du ciel tombèrent vers la terre Comme les figues vertes tombent d'un figuier Secoué par un gros vent Et le ciel se retira Comme un livre qu'on roule Et toutes les montagnes et les îles Furent remuées de leur place Et les rois de la terre Et les grands et les généraux Et les riches et les puissants Et toutes esclaves ou hommes libres Se cachèrent dans les cavernes Et les rochers des montagnes Et ils disaient aux montagnes et aux rochers Tombez sur nous Et dérobez-nous à la face de celui Qui est assis sur le trône Et à la colère de l'agneau Car il est venu le grand jour de sa colère Et qui peut subsister ? Donc nous avons un tableau bien dressé Avec un champ lexical assez dramatique Noir comme le crin Rouge comme le sang Les étoiles qui tombent Sur la terre Un gros vent Les étoiles qui tombent comme des figues C'est impressionnant Et le ciel qui s'en va comme un livre Comme on roule un livre La bande rentre en roulant Le ciel se roule et disparaît Impressionnant Et tout le monde a peur Tout le monde a peur Les rois, les grands, les généraux Les petits comme les grands Tous les hommes Il n'y a pas de différence Il n'y a pas de ségrégation Tout le monde va se cacher Devant Dieu Personne ne se tient debout Je suis plus fort que toi Viens me chercher Tu vas voir ce que ça donne Non Tout le monde s'enfuit Il y a une terreur Dérobez-nous à la face de celui Qui est assis sur le trône Ça peut faire penser un peu À la terreur de Saint-Pierre En face de Jésus Quand il a calmé la mer Éloigne-toi de moi Car je suis un homme pêcheur Quand il est Il est saisi par la Par la divinité du Christ Quand il perçoit la divinité du Christ Il a une forme de terreur Bah oui Dieu C'est pas n'importe qui Être en présence de Dieu C'est franchement impressionnant Et on ne se rend pas compte À quel point c'est impressionnant Heureusement que Dieu a pris un visage humain Nous avons un médiateur Nous avons un moyen Une étape à franchir Pour arriver à la divinité Au travers de l'humanité de Jésus Alors les symboles Que nous venons de lire Se prêtent souvent À plusieurs interprétations Je suis obligé de faire un choix Mais mon but N'est pas tellement De faire une lecture très technique De l'Apocalypse Et de vous donner une vue Un petit peu d'ensemble Alors d'après le père Barçotti La vérité fondamentale Que nous enseigne l'ouverture Du sixième saut C'est la solidarité De l'homme et du cosmos Les catastrophes qui sont exprimées ici Sont comme une souffrance Un cri de douleur Du cosmos tout entier Ça me fait penser Aux larmes de l'univers Quand Jésus est mort sur la croix Dans l'Évangile on dit Quand Jésus est mort Il y a un tremblement de terre Le soleil a disparu Les rochers se sont fendus Les rochers se sont fendus Il y a une sorte de deuil De tristesse exprimée par le cosmos Quand son créateur meurt Et bien là c'est pareil La colère de Dieu est exprimée dans le cosmos Et cette solidarité se manifeste dans la Sainte Écriture Cette solidarité entre l'univers et les hommes Ça se manifeste dès la Genèse La rébellion du cosmos Contre l'homme Fait partie des conséquences du péché originel Vous savez que donc Avant le péché Tout était en harmonie Et l'harmonie C'est qu'il y a Le créateur en haut Au-dessus de tout Il y a le créateur Dieu Il est le maître de toutes choses Lui qui a tout créé Il y a les anges Qui sont dans l'obéissance au créateur Il y a ceux qui sont Dans la désobéissance Le démon Et donc eux Ils sont quand même soumis Au créateur Puisqu'ils sont soumis Mais en tant que rejetés Et Il y a les hommes Et en dessous Il y a tout L'univers matériel Les animaux Les plantes Les minéraux Et l'ordre des choses C'est que l'univers matériel A été créé pour l'homme Donc il est assujetti à l'homme Et donc Dans l'ordre créé par Dieu à l'origine Il n'y a pas de rébellion De la nature contre l'homme Il n'y avait pas cette crainte Que les animaux pouvaient avoir de l'homme Etc Et Il y a toute une part De la domination De l'homme sur la nature Qui s'exerçait par son intelligence Beaucoup plus vive L'homme aurait dû connaître Bien plus rapidement Toutes les lois de l'univers Les maîtriser Les utiliser S'adapter A ces lois De manière Plus facile Et l'univers Ne pouvait pas nuire à l'homme Tel qu'il était Et c'est En se rebellant contre Dieu L'homme A brisé l'harmonie L'homme ne se plaçant plus sous Dieu Il se place à côté de Dieu Il se fait comme l'égal de Dieu Et bien L'univers se révolte contre l'homme D'une certaine manière Et Déjà l'homme se révolte contre lui-même Il y a une brisure interne de l'homme Qui fait que l'homme souffre Nous souffrons Nous pouvons être angoissés Nous sommes divisés intérieurement Nous ne faisons pas le bien que nous voudrions Nous faisons le mal que nous ne voudrions pas Il y a toute une part de nos souffrances intérieures De nos tristesses Qui sont liées au fait qu'on a du mal à s'aimer soi-même Qu'on a du mal à être en harmonie avec soi-même Tout ce qui est New Age aujourd'hui Il cherche à créer l'harmonie Il propose des chemins Pour retrouver l'harmonie Qui nous écartent du Christ De manière parfois insensible Ça commence sous l'aspect de techniques Tout à fait anodines Ou qui peuvent paraître tout à fait anodines Mais qui nous conduisent progressivement Par un certain vocabulaire Notamment on parle d'énergie Des choses comme ça On nous conduit ailleurs On nous conduit sur un chemin de l'harmonie Qui finalement n'est pas la véritable harmonie Parce qu'il nous éloigne de Christ Donc il faut se méfier de toutes ces choses-là Tout ce qui est un peu De nouvelles méthodes Qui se veulent un peu naturelles Faites attention au vocabulaire Qui est employé Pour voir s'il est vraiment sain Je disais que l'homme Il est abîmé intérieurement Il n'est même plus en harmonie avec lui-même Et les animaux ont peur de lui Et la création peut lui être nuisible Il y a des catastrophes naturelles Il y a un tas de choses comme ça L'homme peut mourir D'une agression de la nature Donc qu'est-ce qui a introduit cette désagrégation du monde ? C'est le péché de l'homme Et la nature, d'une certaine manière, participe au jugement de Dieu On peut dire cela Alors les hommes sont effrayés en face de la colère de Dieu Et ils veulent se cacher Se dérober Ça fait penser à quelqu'un qui a honte Quand on a vraiment honte On voudrait que le sol se déchire sous nos pieds Et qu'on disparaisse C'est un peu ça qui se passe Tomber sur nous et dérober nous A la face de celui qui est assis sur le trône Et il demande à être mis à l'abri de la colère De l'agneau Pas de la colère du lion Mais de la colère de l'agneau L'agneau, ça exprime la douceur La force de Dieu dans la douceur La force de l'amour La bonté de Dieu Sa tendresse de jeune mouton N'abdique pas devant le mal Pas plus que la douce et tendre Jeanne d'Arc N'abdiquait devant l'anglais C'est vrai que nous fêtons les 100 ans De la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc Il est bon de se le rappeler de temps en temps Sainte Jeanne d'Arc Qui était plein de compassion pour les anglais Notamment quand ils étaient morts au combat Et qu'ils pleuraient En voyant leurs cadavres sur le champ de bataille Eh bien, en justice Voulaient les bouter hors de France Et elle disait avec un certain panache Ils rentreront tous chez eux Excepté ceux qui mourront Ça ne l'empêchait pas D'être dans le fond Très attristé de la mort des anglais Donc nous avons vu le sixième saut Et avant le septième saut Nous aurons un intermède consolant Qui va nous faire du bien Nous arrivons au chapitre 7 Ce chapitre 7 nous fera du bien Après toutes ces catastrophes Mais nous le lirons la prochaine fois Car nous avons déjà utilisé notre temps imparti Je vous dis à demain Tenez bon Courage, la fin du confinement approche Ne nous laissons pas aigrir Gardons confiance en Dieu Et à très bientôt Au revoir